Salut à tous et salut à toutes chers abonnés, chers spectateurs, c'est Yougo05 et aujourd'hui je vous propose une vidéo retour sur Marvel's Avengers. Alors j'avais fait la vidéo découverte de Marvel's Avengers il y a un peu plus d'une semaine et j'avoue j'ai plutôt bien accroché à ce jeu. En même temps c'est vraiment le genre de jeu où il faut laisser son cerveau au vestiaire et voilà parce que évidemment tout est très simple à comprendre dans ce jeu. Comme toutes les histoires de super héros du MCU, après tout toutes les histoires de super héros ou presque se terminent de la même façon, c'est à dire en partant du principe que le bien triomphe toujours sur le mal. Alors donc pour cette vidéo retour je vais évidemment pas faire de mission de la campagne solo que vous voyez j'ai fini à 67% au tournage de cette vidéo. Après il y a les campagnes suivantes mais je crois que ce sont les campagnes DLC, je crois que la campagne principale elle est vraiment très courte. Du coup je vais vous montrer l'essentiel du jeu sans trop vous en dévoiler. Alors là nous sommes évidemment dans la zone de sélection des missions, donc vous avez un globe terrestre et différentes zones, on va bien parler la France. Et dans chaque zone vous avez des missions. Alors les missions nécessitent quand même d'être suffisamment équipées parce que le jeu a une petite dimension RPG. Dans la mesure où vous montez de niveau, vous gagnez des compétences, vous vous équipez de gadgets pour renforcer l'efficacité de votre personnage et vous allez le voir tout de suite. Donc là je vais choisir une mission secondaire associée évidemment à Black Widow. Évidemment Black Widow quand même, vous me connaissez, vous savez que je suis... Du coup là on sélectionne la mission et on appuie sur le bouton X pour afficher la mission sur le globe. Donc voici les missions spécifiques à Black Widow et là vous pouvez voir que les chiffres rouges signifient que je n'ai pas le niveau d'équipement suffisamment puissant pour réussir ces missions. Mais de toute façon, d'une part, voilà le jeu est hyper assisté, vous allez voir, donc là on va ouvrir le menu de l'équipement. Il suffit d'appuyer sur la touche, sur la gâchette gauche de la manette Xbox One pour que votre équipement soit automatiquement entre guillemets optimisé. Donc là vous avez ici l'arbre des compétences où vous apprenez de nouvelles compétences, de nouveaux coups pour être plus efficace pour affronter vos ennemis, voilà. Et là vous avez l'écran d'équipement, voilà je maintiens LT, voilà et là hop automatiquement mon équipement est optimisé. J'ai l'équipement que j'ai de plus costaud, vous voyez c'est dire si le jeu est... on me prend un petit peu par les fesses. Alors bon maintenant à propos de fesses, non Black Widow, oui, bon c'est vrai qu'elle doit susciter bien des fantasmes mais dans ce jeu évidemment il ne faut pas que ce soit trop vulgaire. Alors maintenant pendant l'émission nous sommes largués dans des zones entre guillemets un petit peu monde ouvert, bon un petit peu, elles sont petites, on n'est pas dans GTA, voilà. Et il faut aller vers l'objectif mais outre l'objectif principal il y a quand même des petits objectifs annexes, enfin des petites caisses, des petits coffres à ouvrir pour récupérer de la matière première, des pièces d'équipement, même des trucs de plus moins rares, plus moins précieux. Enfin bref, bon là j'ai un petit peu galéré pour rentrer dans la base, vous m'en excuserez, après tout quand on ne connait pas le jeu on galère un petit peu. Alors voilà, elles sont trop la veuve quand même, je rappelle qu'elle est blindée de gadgets mais elle a zéro super pouvoir, là on dirait plus Spider-Man, non non, désolé, normalement la veuve noire n'est pas montée sur ressort, je suis désolé mais tu es développeur de Crystal Dynamics et Eidos Montréal aussi, voilà, qui a développé le jeu je rappelle. Voilà, donc là oui, excusez-moi je galère, je trouve une rentrée de la base, oui bon, oui je sais que c'est ridicule mais bon, si ça me fait rire c'est tant mieux, c'est un peu le but. Alors pour parler ensuite des différentes capacités, donc le jeu a un petit côté hero shooter, j'ai envie de dire, chaque personnage a, vous voyez en bas à droite, deux compétences spéciales et une compétence unique, enfin une compétence ultime pardon, et voilà, vous utilisez ces compétences pour progresser, pour vaincre vos ennemis, mais bon après dans le, sur le principe ça reste du beat'em up vraiment, vraiment classique. Bon, allez où l'entrée de cette base, bordel d'où ? Allez hop, voilà, donc là un grappin, alors là maintenant, vous avez évidemment l'intuition, voilà, ils appellent ça l'intuition, un truc du genre, pour voir le chemin que vous devez suivre, voilà, vraiment le jeu vous prend par les fesses, c'est dire, alors là c'est parti, bon voilà, allez, on va chercher la bagarre, ça y est, musique, voilà. Alors bon, vous voyez, c'est très classique, un petit beat'em up, voilà, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, et voilà, et on tape, on tape, on tape, on tape, c'est un pas son idée, comme j'ai l'habitude de dire, du coup, là, là le but consiste à sécuriser une zone, donc là vous voyez, on va voir, une petite phase, un petit mini à la Overwatch, pourquoi je dis de faire Overwatch comme référence, moi ça n'a rien à voir, ben, là en fait, vous avez cette zone, voilà, il suffit de rester dedans, et vous voyez les... la jauge qui se remplit, voilà, quand on reste dedans, la jauge se remplit, et tout ce qu'il y a à faire, c'est remplir la jauge, rester dans la zone, en repoussant les assauts des ennemis, voilà, tout simplement. Alors, ensuite, pour parler de l'histoire du jeu, pour donner plus de détails, et ben, après la bataille qui a eu lieu pendant la vidéo découverte, et ben, il y a eu une gigantesque explosion, et depuis ce jour, depuis le jour de cette catastrophe, qu'on a baptisé le E-Day, le A-Day, qui est... et ben, tout simplement, les Avengers ont disparu de la circulation, ils ont pris le Maki, et le monde est sous la domination de l'AIM, donc l'AIM qui est une multinationale scientifique dirigée par... bon, j'ai pas envie de dire qui, parce que j'ai pas envie de spoiler, et puis mes connaissances de l'univers Marvel sont plutôt maigres, à la limite, parce que j'ai joué à Marvel vs Capcom 3, où dans Marvel vs Capcom 3, on profite des personnages, donc on peut en savoir un peu plus sur les différents personnages que de Marvel et de Capcom, donc je sais, je connais 2-3 trucs, mais sans plus, hein, l'univers Marvel est quand même gigantesque, et je pense qu'il me faudrait une ou deux vies pour en faire le tour. Allez, voilà, vous voyez, lui qui est à côté de moi, donc voilà, la bote noire, et j'ai Kana la Kana, donc Miss Marvel à côté de moi, donc vous voyez, les missions s'effectuent parfois en solo, parfois entourées d'alliés qui sont dirigés par l'IA, qui sont pas complètement cons, par exemple, quand votre santé est épuisée, quand vous n'êtes pas tout seul, et bien vous êtes mis au, mis à terre, jusqu'à ce qu'un allié vous rallie, et ils vont le faire, hein, ils vont le faire, mais bon, c'est limité, hein, ralliés au, quand même, c'est trop loin, non plus, hein, voilà, donc j'espère que cette vidéo retour va vous, voilà, je sais pas, moi j'aime bien le jeu, moi je l'aime bien, je le dis, bon, c'est, voilà, c'est vraiment le genre de jeu où je défoule, et où on laisse un petit peu son cerveau de côté, quoi, parce qu'on arrive la plupart du temps, mais, mais, voilà, il a eu beaucoup de haine, on a dit, ouais, c'est un jeu de pas fini, c'est, voilà, il aura pistolet à coup de DLC, voilà, avec Black Panther, Hawkeye, et compagnie, voilà, on a des ennemis un peu plus, un peu plus mastoc, car elle a des gros, des gros zectosquelettes, donc là, voilà, ces barils verts renferment des objets qui régénèrent notre santé, tout simplement, voilà, allez, voilà, la veuve noire, elle a des pistolets, voilà, tous les, tous les personnages, presque, je sais pas quand il fait Hulk, voilà, il y a les assis Hulk, ils ramassent un rocher, ils le balancent, ils ont tout un moyen d'attaquer les ennemis à distance, et sinon, bah, voilà, tout ce que j'ai à dire, donc je pense que, voilà, je vais finir cette mission de sécurisation zone, voilà, j'espère que vous aurez montré l'essentiel du jeu Avengers Marvel Avengers Xbox One, disponible dans le Game Pass sans trop nous en dévoiler non plus, et je pense que ça ira pour cette fois, donc, bon, je dis encore un peu de temps de faire le remerciement d'usage, bon, on va en retard le faire tout de suite, voilà, donc, c'était Xbox One 05 pour une vidéo, retour sur le jeu Marvel Avengers sur Xbox One, disponible dans le Game Pass, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme toujours, et moi, je vous dis merci, et à une prochaine vidéo, portez-vous bien, allez, bye, ciao ! C'est bon, les portes sont déverrouillées. Bon, j'entre pour détenir le panneau et l'extérieur.